Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. Sœur Claire, c'est le deuxième dimanche de l'Avent de l'année C. Saint Luc, chapitre 3, versets 1 à 6. Et il est question de Jean-Baptiste, premier prophète, après des centaines d'années sans prophète dans la vie juive. Pas de prophète. Et voilà qu'arrive Jean-Baptiste. Et pour bien nous montrer que c'est un prophète qui succède à tous les grands prophètes de l'Ancien Testament, il est présenté de cette manière l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce-Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ituré et de Traconitide, Lisanias en Abilène, les grands prêtres étant Anécaïph, « La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. » Alors, ça c'est la présentation de Jean, fils de Zacharie. Je lis, par exemple, le début du prophète Jérémie. Jérémie 1, 1 à 3. Parole de Jérémie, fils de Elkias, l'un des prêtres qui était à Anatote, au pays de Benjamin. La parole du Seigneur lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne, puis au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Cédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au cinquième mois. Début du prophète Jérémie. Début du prophète Osée. Parole du Seigneur adressée à Osée, fils de Béhéry, au temps d'Ozias, de Yotam, d'Acas, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. J'en prends un dernier, Amos. Parole d'Amos qui fut l'un des éleveurs de troupeaux à Téchoa, ce qu'il a vu sur Israël, au temps d'Ozias, roi de Juda, et de Jéroboam, fils de Josias, roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre. Donc c'est une manière de présenter les prophètes pour dire que c'est la parole de Dieu qui intervient dans le temps pour nous éclairer. Jean est véritablement un prophète. Et il est dit que la parole de Dieu lui fut adressée dans le désert. Bon, ça c'est fréquent, nous le savons, pour les prophètes. Le désert de Judée, à hauteur de Jéricho, puisqu'après on va nous parler du Jourdain. Dieu qui parle dans le désert. Alors, il n'y a pas de jeu de mots en grec, bien sûr, mais en hébreu, il y a un jeu de mots. Parce que le mot qui veut dire parole, ici, en grec, traduit très exactement le mot hébreu, dabar, avec lequel on fait aussi le mot midbar, dabar, la parole, midbar, le désert. Comme il est dit, par exemple, dans le prophète Osée, au chapitre 2, au verset 16, c'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et là je parlerai. Parler dans le désert. Il y a mille raisons pour lesquelles le Seigneur parle dans le désert, on ne peut pas s'y attarder vraiment, mais il faut se dire que le désert, c'est d'abord et avant tout le lieu où Dieu parle. Tous les déserts peuvent être des lieux d'écoute de la parole de Dieu. C'est l'hébreu qui nous le dit. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, très beau nom, Jean, Dieu fait miséricorde, Dieu fait grâce. Fils de Zacharie, je fais mémoire de Dieu, ou Dieu fait mémoire de moi. Dieu a de la mémoire et je dois faire mémoire de Dieu. Voilà pour Jean et Zacharie. Alors ceci se passait dans la région du Jourdain. La prédication de Jean se passait dans la région du Jourdain, c'est-à-dire l'endroit le plus bas du globe. Moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer, c'est-à-dire c'est l'endroit où le Jourdain est presque en train de se jeter dans la mer morte. C'est là où Jean a baptisé Jésus. Jean prêche un baptême de conversion pour le pardon des péchés. C'est-à-dire qu'il accomplit ce que son papa avait annoncé dans le superbe cantique de Zacharie qu'il a chanté au moment où il a retrouvé la parole au moment de la naissance de son fils. Je rappelle qu'il était devenu sourd, muet, parce qu'il n'avait pas fait mémoire Zacharie. Il retrouve la parole dès l'instant où il dit « Cet enfant s'appellera Jean », c'est-à-dire il fait mémoire de tout ce qu'il sait de Dieu, qu'il fait miséricorde, il comprend la mission de son fils, et voilà ce qu'il écrit, ou ce qu'il chante, ou ce qu'il crie, j'en sais rien. 1, 77, je vais lire 76 aussi, « Toi aussi, petit enfant, ça c'est Jean, Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. » C'est très exactement ce que prêche Jean. Convertissez-vous, le salut est là, la rédemption est là. Donc voilà ce qu'il prêchait dans le désert, entre Jéricho et le Jourdain, ou au-delà du Jourdain même, en tout cas dans ces parages-là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'appuie sur quoi ? Évidemment sur les Écritures. Jean était nourri des Écritures. Le prophète, il fait mémoire. Et pour faire mémoire, il faut connaître. Et comme il est écrit dans Isaïe, le prophète. Il cite donc les oracles, le livre des paroles d'Isaïe, le prophète. Alors je vais commenter un petit peu ce passage d'Isaïe en rappelant à ce propos, à chaque fois qu'il y a écrit comme il est écrit, pour éclairer un passage du Nouveau Testament. Je rappelle la fameuse phrase de Saint Jérôme, et je lis la suite. « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » Isaïe, deux points, c'est Saint Jérôme qui parle, un prophète, un évangéliste, un apôtre. Tout ce qu'il y a dans les Saintes Écritures, tout ce que la parole humaine peut exprimer, et tout ce que peut assimiler l'intelligence des mortels, est contenu dans ce livre, du chapitre 1 au verset 66. Ça, c'est moi qui le rajoute. Dans ce livre, ça veut dire « Tout Isaïe », voilà. De 1 à 66. Et je me dis que c'est pas mal, pendant le temps de l'Avent, de croire dans ce qu'a dit Saint Jérôme, « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, et de se replonger dans Isaïe, en prenant tout à la suite. » Les trois, mais il n'y en a qu'un, en fait, ils s'appellent tous Isaïe. Donc chapitre 1 à 66. Et voilà ce que dit Isaïe, « Préparer le chemin du Seigneur », voie de celui qui crie dans le désert, « Préparer le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers, etc. » Le chemin du Seigneur, ça veut dire un lieu où le Seigneur va pouvoir marcher. Marcher sur un sentier sur lequel vous allez pouvoir rencontrer le Seigneur, parce que vous avez préparé vous-même la route. Et c'est une expression non seulement dans Isaïe, mais qu'on trouve dès le livre de la Genèse, au chapitre 18 au verset 19, c'est Dieu qui parle à Abraham, Genèse 18-19, le Seigneur dit à propos d'Abraham, se dit à propos d'Abraham, « En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur, c'est-à-dire de marcher droit dans le chemin du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. » Ou encore dans le livre des juges, chapitre 2, verset 22, « Ainsi le Seigneur voulait mettre à l'épreuve les fils d'Israël pour savoir si, oui ou non, ils marcheraient dans ces chemins comme l'avait fait leur père. » Et enfin, dans le livre des Proverbes, à propos des chemins du Seigneur, il est écrit ceci, Proverbes 10-29, « Le chemin du Seigneur est un lieu sûr pour l'homme intègre et un désastre pour ceux qui font le mal. » Le chemin du Seigneur, c'est un chemin intérieur, évidemment. Je veux marcher dans le chemin du Seigneur et je prépare ce chemin pour qu'il vienne à ma rencontre. Vous avez cette expression assez curieuse qui du coup est traduite d'une manière beaucoup trop rationaliste dans nos Bibles en général, du début du psaume 118. « Heureux, intègrent dans leur voix ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. » Le chemin du Seigneur, c'est sa Torah et préparer les chemins du Seigneur, c'est observer la Torah, c'est purifier son cœur. Le fait que la vie avec le Seigneur soit une marche, on le sait, mais tout de suite, dès l'origine. Parce que qu'est-ce que Satan va faire ? Quel est le pouvoir de Satan dans nos vies ? Nous, on va pouvoir lui écraser la tête, mais lui, qu'est-ce qu'il fait ? Genèse 3.15 « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Si on est atteint au talon, c'est pour nous empêcher de marcher dans les chemins du Seigneur. Et voilà ce qu'en dit dans un très beau texte, pardon, il n'est pas canonisé, « Origène ». Alors, pourquoi préparer le chemin du Seigneur ? Il dit « pour que les vallées soient comblées, les puissances ennemies, montagnes et collines devront être abaissées. Chacun de nous était tortueux et la venue du Christ qui s'accomplit jusqu'en notre âme a redressé tout ce qui était tortueux. À quoi peut te servir que le Christ soit jadis venu dans la chair s'il n'est pas venu jusqu'en ton âme ? Prions pour que chacun, chaque jour, nous puissions dire « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Voilà ce que ça veut dire préparer les chemins du Seigneur. Très bonne préparation pour laisser le Seigneur venir en nous à l'occasion de ce temps de l'Avent et de Noël où en fait ça venu dans la chair qui ne nous sert strictement à rien si on ne l'accueille pas en notre âme comme dit Origène. Alors, le texte se termine, le texte d'Isaïe. « Tout être vivant verra le salut de Dieu. » Il n'y a pas la fin de la phrase ? Non, je ne sais pas. Isaïe est citée simplement « Toute chair verra le salut de Dieu. » Ce qui est la traduction directe du grec et non pas de l'hébreu. Si vous allez voir dans Isaïe chapitre 40, verset 3, il est dit, verset 5, pardon. « Alors se révélera la gloire du Seigneur et toute chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Ça, c'est l'hébreu. Et le grec dit « Toute chair verra le salut de Dieu parce que Dieu, parce que le Seigneur a parlé. » Préciser que voir la gloire de Dieu et entendre Dieu parler c'est en même temps voir son salut. On a parfaitement le droit d'y voir déjà dans cette Bible grecque juive qui est quelques siècles avant Jésus. On est quand même en droit de voir une annonce déjà de à la fois la bouche du Seigneur qui parle, sa gloire qui se révèle et son salut. Le salut, c'est le nom de Jésus. Et Saint-Irénée, je rappelle, a dit ceci « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant et la vie de l'homme, c'est de voir Dieu. » Mais nous, on peut ajouter « Et nous avons vu son salut. » Sœur Claire, merci. « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant par les éteaux Tu as illuminé la terre par ses sons » Sous-titrage ST' 501